Pour arriver là où était né l'enfant Jésus, fils de Dieu, aujourd'hui, en 1910, l'étoile du berger s'est manifestée, suspendue dans les cieux, au-dessus d'un camba observé et suivi par les contemporains de Papa Simo Kiman. Maintenant, cet événement avait étonné l'homme de cette époque parce que cette étoile était particulière et différente des autres. Si hier, il était né à Bethlehem, petit village de la Judée en Palestine, aujourd'hui, par sa miséricorde, sa justice, son amour et sa bonté, il est revenu avec un autre visage, avec un autre aspect et un autre nom, naître en Kamba Nouvelle-Jérusalem pour racheter l'homme du mal afin que tout soit accompli. C'est ici, donc, en Kamba, petit village au nord de l'Angola, au Congo-Bangou, dans la République démocratique du Congo, en Afrique centrale, que le Christ est né. L'événement de ce jour est un événement grandiose et, surtout, multidimensionnel à cause de sa nature à la fois spirituelle et sa pertinence sociale. Le hasard n'existe pas sur le plan spirituel, car tout a été prévu, prophétisé et décrit d'avance. C'est le 12 octobre 1951, à Elisabethville, quelques minutes avant sa mort, qu'il fut une mutation ultra-spirituelle qui échappe et étonne l'homme des sciences, l'homme du savoir, bref, le comète mortel. Papa Simo Kimbangou, qui est né le 12 septembre 1887, s'est réincarné le 22 mars 1918 en Papa Dianguinda Contima, Joseph, et le 12 octobre 1951, en Papa Simo Kimbangou Kiangani, suivant la prophétie de Papa Simo Kimbangou lui-même en 1910. Ironie du sort, l'homme des sciences et le comète mortel n'arrivent pas jusqu'à aujourd'hui à expliquer avec la logique cartésienne le mystère de la Sainte Trinité. L'histoire glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ est une histoire du salut. Elle est et continue d'être vivante selon l'époque, parce qu'elle incarne toute la vérité divine selon les Écritures saintes. Véritable mystère, la parole s'accomplit, nous qui croyons en la Sainte Trinité, croyons que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est la deuxième personne en Dieu, que Papa Simo Kimbangou est pour nous, Kimbanguistes, le Saint-Esprit, la troisième personne en Dieu. Les Kimbanguistes du monde entier sommes heureux, contents et joyeux d'être aujourd'hui en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, comme l'avait dit Papa Simo Kimbangou en 1921, que sur cette colline d'un Kamba, les nations du monde, sans distinction de race, monteront ici en Kamba pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Aujourd'hui, c'est le jour d'accomplissement, car Papa Dialunga Nakianga Nisalomo, le Christ, deuxième fils de Papa Simo Kimbangou, et bien lui, le Christ attendu, venu pour la seconde fois, c'est la Noël. » Matthieu 23, verset 39. « Personne ne croyait ni ne comprenait ce mystère, car tous, avec le par le poids de nos péchés, c'est le 24 décembre 1990 que Papa Dialunga Nkontima, fils cadet de Papa Simo Kimbangou, et premier chef spirituel qui a dévoilé le secret de la Noël. Curieusement, contre toute attente, son éminence, Dialunga Nakianga Nisalomo, le Christ, nous fit une surprise, comme une bombe, devant sa résidence en Kamba Nouvelle-Jérusalem, s'exclamant le 25 mai 2000 à zéro heure, tout haut, Noël ! À trois reprises, la population toute entière avait repris en cœur Noël, c'est-à-dire la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, le 25 mai 2016, jour de la Nativité, Noël, nous sommes tous réunis ici, sur la colline sainte d'un Kamba, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement l'accomplissement de tout ce qui avait été dit. C'est un grand jour sur le plan spirituel, un jour d'accomplissement. Il était très difficile à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, pour certains peuples, de croire que Jésus-Christ, le fils de David, est le fils de Dieu. Ses contemporains, même ceux de son village, l'ont contesté, car ils l'ont vu naître, ils l'ont vu grandir. Aujourd'hui, il est aussi difficile pour certains d'accepter que Papa Dialunga Nakiangan Salomon, le Christ, que nous célébrons aujourd'hui, est Jésus-Christ, qui est revenu pour la deuxième fois, comme il l'avait annoncé dans Matthieu 23 verset 39, Matthieu 26 verset 64, et Luc 9 verset 26 à 27. Parce qu'ils l'ont vu naître, l'ont vu grandir ici, dans son village, dans son pays. Car nos insuffisances spirituelles, notre vision spirituelle limitée, ne sauront percer le ministère caché de Dieu. C'est pourquoi, heureux tous ceux qui croient que Dieu existe, que le monde a été créé par Dieu, et que Dieu est trinitaire, et que c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Nous citons, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Fin de citation, Romain, chapitre 10, verset 9. « Ta porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Fin de citation, Jean 10, verset 9. Permettez-nous de rappeler quelques faits saillants. « Préminence, Papa Dialungan Akiangani Salomo, le Christ, pour mieux cerner l'importance de ce jour. » Alors, qui est Papa Dialungan Akiangani Salomo, le Christ ? Né le 25 mai 1916, en Kamba-Nouvelle-Jérusalem, deuxième fils de Papa Simo Kimbangu et de Maman Marie Mwilu Kya Wangan Zitani. Il épousa Maman Kiwasi Silwa Kisika Marie et il y a six enfants. Maman Kwankyadi Akiangani Suzanne, Soniminence Simo Kimbangu Akiangani, Papa Akiangani Zako, Papa Mbenza Akiangani André, Maman Marinsona, et Papa Diangienda Kiangani Joseph. A l'âge de 5 ans, il lui fit condamner à la rélégation intérieure, résidence surveillée, à Ngombe Kinsuka, avec son jeune frère Diangienda Kuntima Joseph et leur maman. Et à Tesseville, avant le départ de l'envoyé spécial pour Elisabethville, plus précisément avant que l'ordre ne soit donné par Papa Simo Kimbangu lui-même pour que le train ne puisse se décoller, après plusieurs manœuvres et tentatives de démarrage, Papa Simo Kimbangu instruisit ses trois enfants en répartissant à chacun son rôle ou définissant des attributions de chaque fils et de Maman Marie Mwilu Kawanga Nzitan. Papa Dyalungana Kengani, le Christ, lui, reçut l'ordre de veiller sur sa maman et de ne jamais s'éloigner d'un Kamba nouvelle Jérusalem. Il obéira à cet ordre devenant le dépositaire de la ville sainte d'un Kamba, c'est-à-dire tout ce qui est saint et sacré. C'est pour cela que nous, les Kimbanguistes, l'appelions Mfumu Amba. Du passage du mouvement vers l'Église, une question avait été posée aux fidèles Kimbanguistes et aux fils de papa Simo Kimbangu celle de savoir comment allait s'appeler la future Église. La sagesse de Dieu avait inspiré les membres effectifs qui avaient rappelé aux autorités coloniales belges la question posée à l'époque à papa Simo Kimbangu par le juge dérosi nous citons « Et toi ? » « Qui dit-tu que tu es ? » Fin de citation. Papa Simo Kimbangu répondu disons « Nous citons moi, je suis Ntoumwa Yamfumuyis » Fin de citation. C'est-à-dire « Moi, je suis l'envoyeur spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le mouvement de Veni Église portera ainsi le nom de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyeur spécial Simo Kimbangu. Le plan de Dieu est différent du plan des humains et chaque personne a sa mission spécifique sur cette terre des hommes. C'est donc lui, Papa de Jalunga Nakiangani Salomo le Christ qui avait reçu le mandat par son divin Père de signer en 1960 les documents officiels qui donnent naissance à l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyeur spécial Simo Kimbangu permettant à l'État de lui conférer sa personnalité juridique. Alors que les autorités belges comme les fidèles kimbanguistes eux-mêmes pensaient que ça devait être sa grandeur qui soloquait le châle fils aîné de Papa Simo Kimbangu qui allait signer parce qu'il travaillait déjà comme administrateur soit Papa de Jalunga Contima Joseph mais à l'étonnement de tous se défraient le désignèrent comme signataires de l'acte officiel alors que lui habitait le village. Et c'est ce qu'il lui fit. Voilà encore un mystère que personne n'avait pu comprendre. Papa de Jalunga Nakiangan Salomon le Christ premier administratif de l'église kimbanguiste rédigea plusieurs ouvrages doctrinaux liturgiques et organisationnels du kimbanguisme dont à titre indicatif Zolanga Yeluselemi Diyampa Fuka Yabundu Tufiongou Nena Sonno Diyankandan Zambi Biouvu Yemvutu Nsiku Yemalongi Mebundu Salah Yefuntuka Etc. Etc. Ainsi que de nombreux documents et articles exemples Maniongo Etc. Décoré à la Légion d'honneur par le président de la République démocratique du Congo il voyagea dans les trois Congos et en 1981 en Europe en Belgique France En 1992 son éminence Diyalungana Kiyangani Salomo le Christ succéda à son jeune frère Diyangien Nakuntima Joseph et devint le deuxième chef spirituel et représentant légal de l'église Kimagis pour la continuité de l'œuvre de papa Simon Kimbang. Détenteur de très grands secrets spirituels papa Diyalungana Kiyangani Salomo le Christ se révélera au monde comme papa Diyangienda nous l'avons promis qu'il est le Christ attendu à qui il nous était recommandé de faire honneur et papa Diyangienda précisa auprès des musiciens de la facie que c'était à lui seul papa Diyalungana Kiyangani Salomo le Christ qu'il fallait jouer la chanson Noutala Bandeloto il ne cessait de nous apprendre que son divin Père et Jésus Christ étaient des amis nous nous souviendrons que Jésus de Nazareth avait été assisté par Simon de Cyrene et en 1921 papa Simo Kimbangu reçu de Jésus Christ la mission de continuer l'oeuvre de Jésus Christ sur la terre et la mission spirituelle de son éminence au Diyalungana Kiyangani Salomo le Christ il a vécu à nos côtés il a organisé son église il est le fils et le père du Saint-Esprit bref il est le Christ dans sa deuxième venue ceux des frères papa Kysoloke le Luchel le Charles et diangue Nkowi Mjosep le qualifiaient d'homme le plus sage le plus humble le plus discret et réservé les élèves les enseignants et les travailleurs d'un cambi ont beaucoup souligné sa faculté d'omniprésence, c'est-à-dire de se retrouver en même temps dans plusieurs endroits. Il nous quitta physiquement à la date de l'adhésion de l'église kimanguiste au conseil écuménique des églises, Kohé. Vous entendez et comprenez les langages des animaux domestiques qui venaient se plaindre chez lui et confondez les accusés comme les tricheurs et les menteurs. Il a versé son son le 10 novembre 1964 à Mankima et à Kikoulkouta, distrique de Lukaya, le 28 septembre 1985, par accident. Il a ressuscité tous les accidentés morts, les humains comme les animaux domestiques, lors de l'accident de Kwakwa dans le Mayombe en 1986. Comme un Jidé, il avait choisi l'austérité comme mode de vie et a quitté ce monde physique, non pas dans un lit d'hôpital ou à la maison, mais à Golgotha, chez les Juifs, et à Kiemba, chez les Congolais. Hommes-Dieux, divés enseignants, avec des proverbes, comme il le faisait avec les paraboles chez les Juifs, On se souviendra de ces enseignements tels que Mbi Kaisan Tsongako, Le mal ne se cautionne pas. Saloukianza Mbi Makesaki Sosanga, L'œuvre de Dieu demande des gens déterminés. Aussi longtemps que peut durer la nuit, le jour finit toujours par poindre, etc., etc. Que dure de plus, sinon que ce que Dieu a décrété s'accomplit, toujours, et quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par poindre, Aujourd'hui, Dieu a agi en notre faveur, tournant sa face vers nous, et nous a parlé par la bouche de son Fils, le Christ Dialungana, vivant parmi nous. Le monde entier a compris que le 25 mai, date de naissance de papa Dialungana Kiangani Salomo, le Christ, et la vraie Noël, naissance du Christ, et qu'il n'est pas venu pour les seuls Congolais, ni pour les seuls Africains, mais pour le monde entier. L'Afrique ne cesse d'être confirmée par les hommes des sciences, les hommes du savoir, qu'elle est le berceau de l'humanité. Son histoire reste jusqu'aujourd'hui obscure et incomplète, parce qu'elle doit être écrite par les Africains eux-mêmes. Ses origines lointaines sont restées jusqu'aujourd'hui brouillées, et sont passées traumatisées et tourmentées. C'est pour cela que son éminence, papa Dialungana Kuntima Joseph, fils cadet de papa Simo Kimbangu, premier chef spirituel, n'est cessé de demander aux kimbanguistes, aux musées de savoir et aux savants de faire des recherches, d'entrer en profondeur pour mieux connaître les mystères cachés de l'histoire de papa Simo Kimbangu, de l'Afrique et du monde, afin que l'homme puisse trouver ses réelles origines qui lui permettront d'être en contact avec Dieu, son Créateur. C'est dans ce contexte que papa Dialungana Kuntima Joseph demandait à tout le monde de beaucoup prier afin que l'homme puisse reprendre sa liaison spirituelle. Le peuple de la sous-région du bassin Congo-Océan, lui, est témoin oculaire de l'avènement de papa Simo Kimbangu en 1921, témoin de papa Dialungana Kuntima et Salomon, le Christ, témoin des actes de puissance qui ont étonné l'homme physique. C'est pourquoi ce peuple a la dette morale et spirituelle vis-à-vis de Dieu. Car ils sont, eux, les premiers apôtres, c'est pour cela que nous avons tous la mission et le grand devoir de protéger l'œuvre salvatrice de papa Simo Kimbangu qui est l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbangu dont la mission est le salut de nous tous. On n'a pas droit de l'abîmer, de la détruire, car c'est un trésor à nous tous. Monsieur le représentant du président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur le conseil général de la République d'Angola au Congo central et du Congo, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Kassaï et du Congo central, Messieurs les chefs des confessions religieuses, Messieurs l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, de Nzundu, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sans réitérer nos remerciements à Son Excellence Joseph Kabila Kabangue, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder à l'œuvre salvatrice de Papa Simo Kimbangu. Nous sommes du bassin Congo-Océan, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Afrique, que vive le président de la République démocratique du Congo, que vive l'Église kimanguiste, espoir du monde, Église universelle, que vive Papa Simo Kimbangu, le Saint-Esprit, que vive Papa diyalungana kiangani salomon, le Christ, que vive Papa Simo Kimbangu kiangani, Papa Oye, Papa Oye, Papa Oye, Noël, nous vous remercions. toyebilelo, ke yas solo, Oye, toyeko koumisalelo, ezale, Papa, diyalungana kiangani, salomon, le Christ, Oye, botamakana, bayuda, yaliboso, de aeko botamayami, balé, epayinabiso, de biso, tozalaki, ba temo, siki, siki, to moniye, to yokiye, to tamborina ye, to lenaye, to zananyongo munene, bisonde, ba potre na ye, de toko me masango na ye. tika to tondo, disku, Oye, to utikolanda, nan kombo misato ya bule, on kombo atata, yamwana, moali mostante, merci, sika toko kende, kosukisa, bambo tenabiso, tozali, na, Congo central, mboka Oye, province Oye, esalipeko kambama, lokola na kasai, lokola na okatanga, lokola na bipay, na bipay, na gouverneur, mbuta, mbati bacha, ye, empêche, atindi, moana na ye, mo landi na ye, moana na ete, me mo landi na ye, mo nyos, ayaka kotea la biso, mbati bacha, nalobi mbati bacha, na zongi sima, mu sika, nga ye, atindi donk, oyo basala kana ye, oyo alandaka ye, na sima, oyo to bengi, papa, vice-gouverneur, tata, vice-gouverneur, excellence, atu, matubwana, telama, mbati bacha, mbati zaku, zaku kaisa, fakie, fute la biso, nyongoye. muzyka Sous-titrage ST' 501 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 Boulogne Sous-titrage ST' 501 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 Oyez-Ali, deuxième fois, Makolo Nangay et Nya Tang Kamba, lieu saint par excellence. Première fois tango na yaki, na kanisa ki, na koso nga li sou sou nkamba te. Me, ndenge bo yamba ki ngay, nandenge na zonga ki, na banda ki kaka koreve na zonga li sou sou. Na yebisa ki papa tango na zala ki awa, na sanzo yele ki, ya novembre 2015, na yebisa ki ye disponibilite nangay total po na eglise kimbangisti. Yango wa na bandeko nangay, na li boso na bino pena papa chef spirituel na biso, Représentant legale ya eglise kimbangisti, na landa ki mateya, na utipe ko landa message ya direktor de kabinet ya papa. Ezala mateya, ezala oyu balobi na message, efandi nan zoto nangay mobimba. Pambate, oyu na landi, na mateya, na oyu, na landi, na message. Konteni na yango, bandeko nangay, la fwa pase na yebisa ki bino, pena kuzonge la boza komona ilongi nangay memote mateya, etondi na esengo makas. Na manyoli, oyu nyonso na yoki, na bomoy nangay, ekofanda ponali bela. Yango wa na, directeur de kabinet uti koloba, na lingyi, na konfirmé yango. Gouvernement de la république démocratique du Congo, Sous le leadership ya président de la république, Nabi So, Son Excellence Joseph Kabila Kabang, Na konduit ya premier ministre, Ogiste Matata Ponyo. Gouvernement Nabi So, na outi koloba, Na oyu et tali politik, Ya distribu so taux affecta so ya mabele onga nazari kokamba. En tant ke ministre ya fer foncière, Na zali kon konfirmé, Eglise ekimbangiste, zali eglise, Oye landaka mi beko. Mbo kanabiso zali mbo kaya mi beko, Yango balobaka, Etat de droa. Na yebisa ki, Bino la fwa paseta ngonayaki, Pe na zali ko zonge la lelo, Na ndako yeye, E santou, Na mokolo ya lelo, Le 25 imen, En santimetre, Ya mabele to banda, Ko ya eglise ki mbangiste, Motomoka ko zwa yango te. La fwa paseta, Tango na yaki, Na yoka ki na bandeko, Na ngay, Oye ngay na bangoto, Outi province, Mokoba lobi, Bakata moutu, Pon na makambo ye tali, Patrimoine, Fonsi eto immobilie, Ya eglise ki mbangiste, Na ko zonga si mate. Yango wa na po na preuve, Tango na zalaki ya wa na zongi, Na solori na papa, Na ebisiye, Na tunyeye, Komena boyi, Oto sa ko benga, Spoliation, To empietman, Ya patrimoine fonsiye, To immobilie, Ya eglise ki mbangiste, Papa, Yebisangaye, Ville sainte, Nouvelle Jérusalem, Po na ko evite, Bambulo ezali ko ya, Batoba ya kotiya moubulo, Eske ezali na ba dokima na yango, Ba ebi singayi, Ba lobi te, Na bi nasa kopes ayo, En mwa, Ezali mosika, Nkamba, Il fo, Ezala kouvert, Na ba titre pertinan na yango, Na mo koloya lelo, Na lingi bandeko, Nyon soba yeba, Ke, Nouvelle Jérusalem, Vil sainte o yankamba, Mikanda, Yalopango, Yango, Yuto sa ko benga nkamba, Ezali, Na si na sale la bango, Na si na salisa, Ba certificat d'enregistrement, Po na nkamba, Papa a tindela ki ngayi liste, Ya ba, Ma pango to ma bele ya eglise kimbangisti, Bipayi bin so ezali, A travers toutes les provinces de la république, A tindela ki ngayi liste, Pa mbate na senga ki ye, Na yebisa ki ye, Na lingi, Ma bele na binon, Bisi kanyon so ezali, Yfezala na mikanda, Ko menga yi na zali, Ministre ya fer fonciher, Na kosa la manso, De façom ke, Ba conservateur de titres immobiliers, Bisi ka ba zali, Na ba province, So ki ma pango, To parcel ya eglise, E zali na ba certificat d'enregistrement, Ba sale la yango, Na zwa ki liste, To zali koko ba monsala wana, Meli kambo mounene, E zali sit, Yalu tendele, Sit wana yalu tendele, E zali na ba msusu le lo, Babandi ko zongi sa yango, E zali malam, Ba msusu soupe, To zali ko sal la manso, Pour ke, Ba lo mwa pango, Wana to benga ka yango, Le lieu sain, Biloko ya eglise, Non seulement eglise ki mbangiste, Ba eglise, Nyon son akati namboka, Biloko na bange, E zali to benga ka, Se son de biens sakri, Oko ki ko sakana na yango te, To ko sal la yango, To ko ko ba na yango, Ndenge mi beko, E zali ko tinda, Ndgei, An tan ke, Ministre afer fonciere, De son don, Atitre, Ya profet, Simo kimbango kiangani, Nako zonga simate, Yango wa na, Nakoye bisabino, Président de la république, Nabiso, Son excellence, Joseph Kabila Kabange, Asali ko soutenir, Eglise ki mbangiste, Je voudrais, Je voudrais donc rassurer Le chef spirituel de l'église ki mbangiste, Représentant légal, Ainsi que toute la communauté ki mbangiste ici présente, De tous les soutiens, Du chef de l'état, Ndenge bo yebi, Président Nabiso, Asiya lo ba yango, Bo landa, Aba diskou, Descendant, Ya simo kimbango, Asali ko sa la mo sa la, Suivant le chemin de la passion, De simo kimbango, Bo bo sanate, Binomo ko bo yebi, Ba profet si, Ya profet, Na 1921, Ayebisa kibiso, Quatrième président, Ya mbo ka oyu, Ako zala jeun, Ma yele, Boanya, Ma kasi, Bako bundi sa ye mingi, Me yasolo, Ako longa monguna, Wanezali, Profesi, Na linga, La tolo bakaya, Kaf kafu, Lelo yo, Na profesi, Yango, Papa simo kimbango, Profet, Alobaki, Prezida wana, Biyan ke bako bundi sa ye, Ako longa, Pamba te, Ako rénifiye, Mbo ka, Ako ti a stabilite na mbo ka, Mbo ka nabi, So yko koma, Développe, Chema, Chema, Yango, Yango, Anaya, A profesi, Bande konangai, Fer de notre pays, En etat, En etat, Emergent, A l'horizon 2030, Inne puissance économique, Où en etat développé, En 2060, Esali, Profesi, Profesi, Divine, Yaprofet, Nabiso, Simo kimbango, Yango, Anaya, Nazali, Kosolicite, Papa, Chef spirituel, Représentant légal, Yaprofet, Yaglize, Kimbangiste, Nazali, Kosolicite, Opre, De la, Communauté, Kimbangiste, Isi, Présente, Pambate, Mingi, Bazaliawa, Bauti, Bambo, Ka ebele, Ya Republike, Demokratiki, Di Congo, Baprovense, Mingi, Badelege, Bazaliawa, Bamisusu, Bauti, Nabapé, Afrique, Nauti, Koyoka, Représentant, Ya Angola, Représentant, Ya Congo, Brazzaville, Ya Centrafrique, Kimbangu, Kimbangu, Longisanga, Kimbangu, Kimbangu, Longisanga, Basina, Maimoyindo, Legosina,